Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. Je vous laisse vous préparer, arriver au show, j'espère que ça va passer, parce que de ce temps-là, c'est pas facile, c'est pas facile, ça embarque pas, je sais pas qu'est-ce Facebook a. Ah, et voilà, le premier, mettez-moi tout ce que vous venez, ok, c'est nice quand je vois ça, quand j'étais avec vous autres le matin. Bon, c'est cool, je vous vois embarquer, c'est la deuxième fois, bon matin André, GF, bon matin, à matin, là, c'est-tu que c'était, salut Pat, bon, c'est cool, je vous vois. On va juste laisser tout le monde arriver un peu. Ce matin, vous allez pas y croire, mais je vais vous parler de Mme Roberge. Mme Roberge est venue me parler, fait qu'on va l'éduquer, nos chuclecs de béton national, on va les éduquer, vous devriez voir le texte qu'elle m'a écrit, puis qu'est-ce que je vais lui dire. On va parler de l'actualité chasse et pêche, ça a fait un peu de brouhaha dans le domaine de la chasse, puis je vais vous parler de ça aussi. Le matin, plein de sujets, on va, hier, là, c'était vraiment malade, là, on a bossé tous les records de mes lives, parce que, tu sais, il y a deux façons de faire des lives, OK? Quand je fais un live avec vous autres, à tous les matins, on appelle ça de l'organique. Vous êtes là, vous êtes là, c'est tout, salut Braille, vous êtes là, vous êtes là, puis c'est correct, puis ça fait partie de la guerre, mais si on veut, exemple, quand on annonce un live, qu'on va aller chercher le maximum de personnes, bien là, on fait des pubs, on prépare les pubs, on prépare les affaires pour augmenter le plus possible. Puis, la moyenne des lives au Québec, en moyenne, là, c'est entre 175, puis 200. On va atteindre des fois, quand on met de la publicité de cliquette, là, tu sais, quand j'avais fait, je ne me souviens plus de laquelle, là, je pense que c'est ma 500e, on avait fait 1500 personnes en même temps, là, sur le live, là, mais on avait fait des tirages, on avait fait tirer une carabine, puis là, tu sais, c'est normal, ça emmène un paquet de gens. Mais régulier, ce qu'on appelle l'organique, ça joue entre 100, puis 200, mettons. Puis, hier, juste en organique, on a tapé over 500, fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, fait que, vraiment, merci à tout le monde. Et pour ça, hier, on s'est lâché lousse, fait que, j'avais dit que si on dépassait 400, bien, je faisais 4 gagnants, soit de l'ensemble 139, soit de l'ensemble 140. Donc, les 4 gagnants, et les gagnants, ce que vous faites, c'est que vous venez me parler sur Messenger, puis vous me donnez vos informations, puis Yann va s'occuper d'aller vous envoyer vos produits. Donc, les 4 gagnants hier, Pascal Gaulin, Jean-Claude Côté, Alain Parisé, puis Daniel Daigle, vous êtes les 4 qui avaient partagé, qui avaient monté le show, qui avaient envoyé à patente, donc c'est vous autres ce matin, fait que félicitations à tout le monde. Puis, on va en faire, on va juste faire un autre tirage ce matin. Ouais, 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 on va vous parler de ça à la fin du show, là, fait qu'on va faire un autre tirage. Dans les patentes, deux affaires avant de rentrer dans les shows de sujet. OK, il y en a qui vont parler de ma montre, OK, la montre Garmin, que j'ai fait venir. Je sais qu'il y en a qui en ont fait venir. Il y a un kit qui s'achète, OK, pour mettre en entour de la montre. C'est un kit en silicone pour empêcher de la briser. Puis, tu as des vitres de protection qui s'achètent. Je vais pogner ça sur Google, là. OK, ça vient d'un petit casing, là-mêmes. Tu as 2-3 vitres de remplacement, puis tu as toute la façon. C'est super, super facile à installer. Puis, je vais essayer de vous le montrer, là, regarde. Tu le défais. Regardez, c'est ça, c'est en silicone. Ça vient protéger ta montre directement par-dessus. Fait que, tu sais, quand on est en forêt, puis qu'on fait nos affaires, puis tout le kit, bien, c'est ça. Ça empêche de... Mais il touche un piton, esti, sur ma montre, là. Bon, là, ça marche. J'ai mis une fonction de bloquer, esti, puis je ne sais pas comment le faire pour l'enlever. Je vais jouer avec ça. Même que je vais dans l'avion, on va avoir le temps. Parce que demain matin... Pas demain matin, on prend l'avion demain soir. Fait que demain matin, on va être avec vous autres, là, on jase. Puis après ça, c'est mercredi. Mercredi puis jeudi, d'après moi, Yann va me remplacer sur, là, on jase. Parce qu'on va être en Italie. Je vais vous parler de l'Italie les prochains coups. Fait que ça va être cool. OK. En plus, la patente, ça en montre. J'ai reçu, et ça, c'est quand je vais revenir de l'Italie que je vais vous pousser ça, le nouveau Prédateur 8 de Steiner. OK. C'est quoi la nouveauté? Bien, Steiner, dans les militaires, il l'avait, mais il s'attaque maintenant au domaine de la chasse. Donc, c'est les nouveaux télescopes avec les tourelles. Et je pense que j'en avais parlé, que je l'avais reçu, mais celui-ci, c'est ça que je trouve cool. Parce que c'est un scope, je vais vous parler des tourelles, comment ça s'ajuste, je vais tout faire ça, là. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y en a trois modèles. OK, dans le Prédateur 8, tu as un 4, il rapproche 4 fois par 32, par 50 millimètres. Donc, tu as un 3 par 24 par 50, il rapproche 3 fois par 24 par 50, mais celui-là, c'est un 2 par 16 par 42, ce qui est très rare dans ce genre de télescope-là. Puis, c'est nice parce qu'ils ont écouté les chasseurs, puis ils ont dit vraiment. Là, je vous avertis, c'est un télescope haut de gamme, c'est fait pour faire du tir à longue distance, même qu'ils soient à 2 jusqu'à 16. Ce que ça fait, c'est que tu t'en serres comme n'importe quel scope, puis tu as toutes les capacités d'un scope pour pouvoir tirer loin. Fait que c'est autant de proches, autant de loin, ça c'est nice. Fait que je vais pouvoir vous en reparler. Je vais l'installer en revenant sur ma S20, puis je vais vous montrer les performances, comment est-ce que le scope fait, puis tout le cas. Je vais vous revenir avec les questions parce que je vais parler de technique à la fin. Je vais vous parler de Mme Roberge un matin. Ah, tabarnane! Elle ne peut pas dire l'autre mot ici. Checker bien ça. Cher M. Monnet, suite à votre vlog de samedi, sachez que vous êtes vous-même un peu arriéré de rire de la pauvre dame qui a fait vraisemblablement, qui avait sensiblement pas la même habilité pour marcher en forêt que vous avez. Vous parlez à travers votre chapeau et ne connaissez vraisemblablement pas la ville avec tout ce qui en résulte. Les gens civilisés qui viennent en communauté, qui vivent en communauté dans les villes, sont de loin des incultes parce qu'ils sont en habit et qu'ils ne connaissent pas la forêt. Vous êtes la preuve, vous êtes la preuve que les gens ruraux ont besoin d'être civilisés. Tabarnak, hein? C'est pas rien. Ils ont besoin d'être civilisés, de connaître le monde et de s'ouvrir à la culture pour évoluer. Tabarnak, hein? Ma chère dame Roberge, ce matin, je ne joilerai pas mon Québécois et je vais vous montrer un petit peu, un petit peu, que même si nous restons en forêt et que nous mettons de la bouette en dessous, on dit de la boue, en dessous de nos souliers, vous comprendrez que nous ne sommes pas tous et que notre, après mes 54 années de cheveux gris, je n'ai pas toujours vécu ruralement. Il fut un temps où je vivais, où je vivais bien, avec moi-même des chou-claques de béton. Fait que là, écoute-moi bien, OK, je vais te dire quelque chose dans mon Québécois parler parce que je suis capable, avec mon travail, ma job, si vous ne le savez pas, il fut un temps où est-ce que j'étais national vacant. Oh, tabarnouche, hein? Ouais, ma job, c'était de négocier avec les plus grands présidents de toutes les compagnies qui existaient en Amérique pour pouvoir leur vendre du transport. Alors, je me devais d'avoir des souliers et non pas des bottines. Et je me devais aussi d'avoir un habit que j'appelais un habit de clown parce que, et puis là, sans préjudice, puis sans rien, là. OK? Les habits avec une cravate, là, j'en ai porté, puis j'en ai usé plus qu'à mon tour. OK? Donc, ne pensez pas, parce qu'on a changé de vie, qu'on n'a pas l'éducation, puis qu'on ne sait pas c'est quoi la ville. Pour vous donner une idée, je peux aller dans la ville de Montréal sans utiliser mon GPS. OK? Je l'ai fait de tous les sens, de tout, parce que après, avant d'avoir été, ouais, effectivement, j'avais tout le temps un chevrisse, mais avant d'avoir été représentant National Account qui m'amenait à voyager deux fois par mois, deux fois, à tous les deux mois à travers l'Amérique pour rencontrer des présidents de compagnie, je me devais, avant ça, de chauffer des 45 pieds dans cette merveilleuse ville qui est la ville de Montréal. Fait que, pensez pas, quand je ris des chouflaques de béton, j'ai vécu là. Pendant, je sais pas comment être tôt. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'avais la chance, c'est d'avoir des parents qui avaient un chalet dans Laurentide. Donc, autant j'avais la couche au cul que j'étais capable d'aller à la chasse, parce que la première photo que j'ai, j'ai une couche avec une carabine à bouchons et je tire un Yèvre. Mais, j'ai ensuite vécu à Montréal même. Donc, je connaîtrais bien le stade olympique pour avoir fait des expositions là-bas, d'avoir rentré des 45 pieds, de l'avoir fait avec un abus et une cravate. OK? Je me suis promené à travers toutes les grandes villes américaines en formation et pour rencontrer des présidents. Je les ai sortis puis je peux vous dire que des fois, ça ne vole pas haut. OK? Je les ai sortis, je les ai emmenés jouer au golf. Pour vous conter quand je jouais au golf, qu'est-ce que je faisais là. Mais, j'ai tout passé à travers ça. La seule affaire que je faisais de différent des autres, c'est quand la chasse arrivait, je prenais juste le bout que j'étais dans la chasse. dans la camp, là, j'étais moins à la chasse. Ça a duré six ans. OK? Mais à part de ça, je passais trois mois de mon temps dans le bois jusqu'à temps que j'arrive ici de la 20 ans puis que là, je vis 365 jours dans le bois. Ça, c'est mon choix de vie. Votre choix de vie, c'est de vivre dans le breton. Il n'y en a pas de problème. Je vis bien avec ça. Mais par exemple, n'hésitez pas à juger les gens ruraux parce qu'hier, pas plus tard qu'hier, j'étais après manger à la table avec mes enfants, avec un de mes gars, parce que l'autre de mes gars était parti s'occuper de sa blonde. OK? J'étais assis avec Sam sur le coin de la table puis avec sa blonde puis on parlait des vaches puis on parlait comment est-ce que c'était puis on parlait comment est-ce que c'est une ferme puis comment est-ce que les gens de la ferme sont dénigrés OK? Par rapport aux gens de la ville, par rapport à comment est-ce que c'est, par rapport, par rapport. On parlait de ça hier, le bien-être des animaux, ils sont très, 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 très à l'écoute du bien-être des animaux. Je ne savais pas, je parlais de ça avec Corinne, c'était malade. Mais ne pensez pas, Mme Robert, que je parle à travers mon chapeau. Quand je parle de quoi, OK? C'est parce que je l'ai fait puis c'est parce que je le sais de quoi je vous parle puis je le sens en esti. Puis là, je vais vous le dire demain, le matin, je le sais en esti où est-ce que je m'en vais quand je parle de ça. Fait que quand j'ai ri de la petite madame, là, je vais vous contrer de quoi. OK? Je n'aimerais pas de nom parce que je ne veux pas avoir de... Ici, dans la région, il y a du monde très bien nanti. OK? Il y a du monde tellement bien nanti que c'est bien juste quand ils vont aux toilettes s'ils ne se font pas essuyer les fesses. OK? Mais tu as deux genres de personnes dans ça. Tu as ceux qui sont bien nantis puis qui comprennent que quand tu vas aux toilettes, ça sent la même affaire que tout le monde. Il y en a d'autres parce qu'eux autres, c'est de l'or leur affaire. OK? Puis j'ai un peu de mépris pour ce genre de gens-là qui n'ont pas de respect. Moi, mon père, ma mère m'ont tout le temps levé en disant le respect, c'est autant pour le chauffeur de truck à vidange, c'est autant pour le gars qui nettoie les rues que pour un président de compagnie qui roule à milliards dans son entreprise. Le respect, ça ne se justifie pas par ton degré dans la société, mais simplement par le respect de la personne lui-même. Point à la ligne. Donc, pensez pas, Mme Roberge, que je ne sais pas où je m'en vais. Hostie, je le sais où je m'en vais. Puis quand je mets un hostie, OK, c'est parce que chez nous, c'est le même qu'on parle. Quand je me cogne sur les doigts, c'est ça que je dis. Ça n'empêche pas que quand je rencontre le président de compagnie, ces mots-là, ils n'existent plus dans ma bouche parce que je suis capable d'être très, très bien parlé, moi aussi. Il y a une affaire, par exemple, OK, malgré tout ce qui se passe dans la vie, quand on a eu la pandémie et quand on manque d'électricité et que vous n'avez plus d'argent sur votre carte de plastique, et que vous n'êtes plus capable d'aller avec votre carte de plastique, la seule affaire qui reste vraie dans tout ça, c'est que tu vas encore aux toilettes et quand nous autres on met nos bottines, on sort dans le bois, les arbres sont tout le temps à la même place. Tout le monde, la façon qui est bâtie, ça ne veut peut-être pas dire que c'est la réalité. Ceci étant dit, je vous souhaite une six bol de belles journées et ne pensez pas que les gens de l'heure ne sont pas éduqués parce qu'on a fait un choix de vie différent maintenant pour juste être bien dans notre vie. Prendre du temps en famille, voyager, puis dire bonjour au Renard quand c'est le temps, puis dire bonjour au Chevray quand c'est le temps. Bonne journée. Fait que Mme Robert, c'est comme ça que je voulais votre intervention, puis je... Mais, je dois vous dire que je la respecte beaucoup parce que dans ce qu'elle m'a écrit, elle me dit que je suis un peu cabochon, mais c'est tout le temps écrit dans un vocabulaire parfait, mais je suis claque de béton pas je suis claque de béton, regarde. Vous êtes dans un monde qui n'est pas réaliste, OK? Un vous, ça ne vient pas au monde dans une slappe de styrofoam, puis un poulet non plus, puis nous autres, ils sont le sait. Fait que c'est nous autres qui s'allent les mains quand c'est le temps, puis en tout cas, c'est vraiment ça. OK, dans un autre ordre d'idées ce matin, je vais vous reparler d'autre chose parce que... Vous avez... Je ne sais pas combien il y en a qui m'ont envoyé ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jason Morneau, OK? Probablement que oui parce que Jason a dans sa façon d'être un pionnier dans tout ce qu'il fait, dans la façon de coller l'orignal. C'est un gars, c'est un gars super sympathique. C'est un gars la même affaire que... C'est la même affaire, il a de la boîte autour des bottines, puis à cause de son travail, ça lui permet d'être souvent, souvent, souvent dans le bois, OK? Puis rien à dire sur le job. Puis on s'est rencontrés à maintes reprises et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le travail qu'il fait. Puis Jason, hier, dans cette fameuse industrie, puis même... Puis là, c'est facile avec les médias sociaux de ramasser quelqu'un puis de dire « Ah! Lui, là! Lui, là! C'est facile! Ah! Ça va bien! » Peu importe, là. OK, comment est-ce que Jason travaille, n'empêche bien qu'il y a les résultats qui ont les résultats parce qu'il connaît ça. OK? Puis la base, la base de la chasse, OK, c'est de prospecter. s'il y a de quoi que ce gars-là fait bien, c'est ça. Donc, s'il s'est prospecté, il est capable de s'approcher des jubiers. S'il est capable de s'approcher des jubiers, « That's it, that's all! » Il est capable, il passe son année à chercher gros racks. C'est son plaisir et c'est son fun puis ça s'arrête là. Ceux qui jugent, qui nous jugent, parce qu'on chasse dans les réserves, parce qu'on chasse dans les meilleurs spots, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, OK? C'est simplement parce que quand on prospect, on les trouve puis dans les meilleurs spots, c'est là que ça se passe. C'est tout. C'est tout. Lui, Jason, de la façon qu'il chasse, c'est bien, bien simple. Il s'en va juste il trouve juste puis il explique bien dans son vieux. Il a pété une coche solide parce qu'il se fait ramasser, c'est-tu? Écoute bien, le gars, il s'est calé, le gars, il s'est marché le bois puis s'il est capable de trouver les orignaux, point à la ligne, point à la ligne. Qu'il aille dans le Grand Nord, qu'il aille dans les réserves, qu'il aille où est-ce que tu voudras, le gars, il trippe là-dessus puis il en a guidé puis il s'est mis les mains dans la boîte, that's it, that's all, c'est tout. Moi, pour faire un parallèle, si Jason, tu m'écoutes le matin, je vais t'en faire un parallèle. Moi, dans l'industrie, tout le monde s'est tapé à l'œil comme quoi que Monette, tous ses chevreuils dans son âge, tout, où est-ce que j'ai gagné mes lettres de noblesse puis où est-ce qu'ils ont tous fermé leur l'œil, c'est à cause du show, c'est à cause du show que je fais à toi le matin que vous autres parce que vous ne le savez pas, mais dans cette fameuse industrie, souvent ma tête a été mise à prix en disant il n'en fera pas plus que 25, il n'en fera pas plus que 50, il n'en fera pas plus que 100. Il va falloir qu'il s'arrête après un an, s'il ne saura pas quoi dire. Ça va faire 3 ans que je t'ai avec vous autres à 3 et 5 crèmes le matin. Puis savez-vous pourquoi je t'ai avec vous autres à 3 et le matin? Parce que 1, je tripe de jaser avec vous autres, puis le show, il est fait comme si on était assis sur le coin d'une table puis qu'on jasait en chum. La seule affaire que je fais, c'est de vous passer mon expérience. Parce que dans tout ce que j'ai fait, dans tous ceux qui ont critiqué ce que je faisais, il n'y a pas personne qui était au courant que j'ai chassé partout aux États-Unis. Il n'y a pas personne qui était au courant que j'ai chassé partout au Canada. Puis nommez-moi, il n'y a pas grand-place que je n'ai pas fait. Je ne vous dis pas que je les ai tout fait, mais de la boîte en dessous des bottines, dans mon cas, c'est vrai que j'en ai. Dans le cas de Jason, c'est vrai qu'il y en a. Quand le gars vous parle d'Origal, il a sa vision. Il a sa vision bien à lui. Moi, j'ai ma vision bien à moi. À cause de quoi? À cause de notre expérience. C'est ça qui nous a forgés. C'est ça qui nous a amenés où est-ce qu'on est là. Point à la ligne. Chacun des chasseurs que je connais, chacun des chasseurs que j'ai rencontrés, tout le temps, chacun avait sa vision, simplement parce qu'il avait une expérience bien à l'autre. Souvent, ceux qui chialent, c'est parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. C'est juste ça. Ça se passe bon de même, quand t'es dans une impôte, il ne peut pas y avoir 25 chevrés qui rentre en même temps. J'ai déjà vu 100 à 150 chevrés passer à une bête, un soir. Ça se sait que ça va vite. L'hôtel, ça ne t'offre pas longtemps. L'Origal, la même affaire. Moi, j'ai déjà chassé dans des places. Même matin, sortir 15 bucks sur le câble. Je suis dans des places, par exemple, c'est pas un 26 bucks sur le câble pendant trois semaines, par exemple. Mais ça, c'est notre expérience. de chialer, de juger, de faire ça, en arrière des médias sociaux, c'est bien facile. Mais un gars comme Jason, au lieu de chialer sur lui, regardez ce qu'il fait de bon, prenez ce qu'il fait, passez avec ça, allez chasser, la même affaire avec moi. Moi, tout le monde arrêtait. Moi, ça fait trois ans qu'il n'y a plus un hostia qui parle de mon entier. Plus un hostia. Plus un qui vient me dire « Ah, moi, il met ça! » Non, plus un hostia. Pourquoi? Parce qu'à tous les matins, je vous éprouvez qu'en vous josez un, j'en ai de la boîte à l'aventure des bottines. Puis ceux qui se mettent à bégayer, tout le temps la même affaire, eux autres, méfiez-vous d'eux autres. Méfiez-vous d'eux autres. Puis il y en a un hostia dans notre demande. Quand un gars sort de nulle part, puis qu'en dedans d'un an, deux ans, c'est inclus, regardez-les aller. Regardez-les aller simplement. C'est le même des compagnies de l'heure. Parce que tout le monde veut essayer d'avoir son petit moment de bonheur là-dedans. OK, pour essayer de et où. Fait que t'sais, moi, t'sais-les aller. C'est simple. Moi, t'sais-les aller à la game. Vous êtes assez intelligents pour comprendre qui qui est vraiment hot puis qui c'est un imposteur de première classe. Quand le gars, là, vous écrit des textes pendant douze pages de long, puis qu'il a chassé cinq à deux places dans sa vie, là, pas parce que t'as chassé en Saskatchewan puis pas parce que t'as chassé à l'Anticosti que t'es un bon chasseur, t'es un bon guide, t'es un bon n'importe quoi. Pas en tout. Pas en tout. C'est ouest-ce. Moi, je me suis fait un devoir à cause de mon travail puis Jason, il a fait la même astille d'affaires que moi, j'ai fait. Pour ça, matin, je l'écoutais. J'ai dit, pauvre chum, bienvenue dans notre monde. Lui, là, il a tout fait les spots en rignan. Puis au Québec, c'est ça l'affaire, au Québec. Fait que t'sais, m'a dit de quoi, Jason? Il n'y a pas personne, moi, j'ai tout le temps dit ça, il n'y a pas personne qui peut t'enlever la boîte dans tout ça ou des bottines. Ceux qui chialent, parce qu'ils n'en ont pas assez puis ils pensent que, et où? Puis des rumeurs, on vit avec ça. Fait que Mme Roberge puis Jason, le matin, that's it, that's all. OK, on finit ça. Là, on tombe dans le fun. Question ici, astique que j'ai tripé. Quand je reçois une question de même, oh, que j'aime ça. Tu fais quoi quand il fait chaud à l'orignal? Hein? On est-tu poigné avec ça depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans? Puis on arrive dans le temps du rute, les feuilles sont vertes. On n'a quasiment plus de feuilles oranges à cette heure. On arrive dans le temps de, ouais, la jalousie, je le sais, je vois ça aller, inquiétez-vous pas, je le sais. Puis là, tu te dis, comment m'en faire pour m'en sortir? Bien, les meilleurs, les meilleurs, c'est ceux qui ont été capables de s'adapter rapidement à ça. Les meilleurs guides, les meilleurs chasseurs se sont adaptés à ça. J'ai 4 points que moi, quand il fait chaud, c'est ce que je fais, je vais vous en parler un matin. Première affaire, s'il fait chaud, à 35 degrés, avec 4 pouces de poil sur le dos, mets ton saut de chasse du mois de novembre, puis va prendre une marche à 30. Tu ne seras pas trop là, je vais te le dire ce que tu vas faire. Tu vas te trouver un arbre ou ce qu'il y a de l'ombre, tu vas te parker là, tu vas attendre sa pause. Ça fait qu'il n'y a rien sur la même affaire. Même chose. La première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu les trouves. Il faut que tu saches où ce qu'ils sont. Donc, que ce soit topophile, caméra de surveillance, mais quand tu es sur le territoire, il faut que tu les trouves. Il faut que tu couvres du territoire. C'est ça le secret. Comment tu fais ça de couvrir du territoire? Première affaire, dans le pécop. Qu'est-ce que tu dis là? Dans le pécop. Tu te mets la tête dans le pécop, tu pars avec ton pécop, tu te sors de la tête de la fenêtre et tu watches les bords de chemin. Parce qu'il y a des orignaux qui ont compris que s'ils marchent dans le chemin, ils vont les voyer, mais eux autres, ils marchent sur le bord. Puis ça, j'ai vu ça en Gaspésie, où je chasse dans le bout de Québec, il n'y a pas ça, mais vraiment là, vraiment là, en Gaspésie, c'était flagrant. On roulait, il n'y avait pas une trace qui passait de même, tu te checkais dans les bords assez que je prospectais à pied dans les chemins pour voir bien comme il faut pour prendre bien le temps de te checker. Tu prends ton pécop, première affaire que tu fais, tu couvres du territoire. En vélo, en quatre roues, tu y vas. Moi, j'aime mieux le pécop parce que le pécop, ils les entendent à l'année et ils n'ont pas peur de ça, mais tous les chemins, je les fais et même je sors de mon territoire pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et qu'il y a un chemin là, qu'il y a des gars là et que les orignons rentrent par là et qu'ils ne viendront pas chez vous. Il faut que tu trouves où est-ce qu'ils sont. Après ça, trouve les points frais. Comment tu fais? C'est pas compliqué. Une fois que tu as trouvé les traces, trouve les points frais. That's it. Si tu trouves en plus un point frais qui a de l'eau, là, tu es en business. Il faut que tu les trouves. Tu trouves les traces. Deuxième affaire, des traces, tu prends ta carte, tu regardes, forêt mature, forêt dense, trous, finition de cric. Si tes cartes, tu le vois, tu as des lignes bleues, ça arrête, ça disparaît au bout de la ligne bleue. Droit au bout de la ligne bleue, va voir. C'est des endroits frais. C'est des endroits qui vont se coucher là-dedans. Tu vois ça, les chiens, l'été, ils creusent des trous et ils se couchent là-dedans. C'est droit comme ça que ça se passe pour le rignard. Tu trouves les points frais. OK? Après ça, tu as une heure le matin et tu as une heure le soir pour les faire réagir. Donc, si c'était dans la période du câble, nous autres, quand on faisait du film, on n'avait pas le choix, c'était rien que le matin. On avait une heure le matin avant que le soleil se lève et qu'il vienne plomber et qu'on fasse de quoi. Le rignard que j'ai tiré au lac Susy, les trois flèches, c'était droit de ça. Ça s'est passé dans la première heure du matin. Une fois qu'il est embarqué, là, il a continué. Quand j'ai fini ma chasse, il était 8h05 le matin, il faisait 27 degrés déjà. OK? Ça fait que vous avez une heure le matin puis une heure le soir. Le soir, le problème, ils viennent. Si tu trouves où ils sont, tu trouves le frais puis tu t'approches parce que c'est ça le but. C'est là, il faut que tu t'approches de lui parce que lui, il ne courira pas cinq montagnes comme quand tu fais frais. Il faut que tu t'approches de lui puis là, même que tu te met à le provoquer, il va réagir puis là, il va venir tout de suite parce qu'il n'a pas long à marcher puis là, tu es rendu dans sa bulle. C'est comme ça que c'est pour le cas. Mais, le soir, le trouble, c'est quand il va monter, souvent, il arrive puis il fait un noir puis tu peux lui tirer. Ça fait que c'est pour ça que je mets tous mes efforts dans la première heure du matin pour essayer de voir ce qui va arriver. Le soir, bien là, je vais reprendre si vous avez fait plusieurs micro-salines sur votre territoire puis que l'endroit frais est là, bien, c'est dans cette saline-là que je vais m'en aller puis que là, je vais espérer qu'il va sortir. Puis comme, là, je reviens avec ça parce que j'ai déjà brûlé, mais après ça, il faut que tu sois assez proche pour être capable de le coller puis de le faire réagir pour que là, tu puisses faire de quoi. That's it. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que c'est. OK? Serge, ça doit être Serge. Viens voir un commentaire. Le Lexus a changé ta vie. Qui qui écrit ça? Ah, je le savais. Si c'est ça, je la proue aussi. Fait que tu sais, c'est drette comme ça que c'est. J'en ai déjà tué un de même dans ce temps-là aussi, Serge, dans le parc de Laurentides. Mais, quand il fait chaud, vous n'avez pas le choix. C'est de cette façon-là que vous allez vous en sortir puis que vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu pour pouvoir essayer de récolter vos orignaux puis là, on est pogné de plus en plus là-dedans. Mais tout se fait par la prospection puis je vais repogner Serge ce matin, quand c'est arrivé cette affaire-là. Je ne peux pas te faire monter Serge. Je suis direct live Facebook. On en reparlera. On fera un live là-dessus. Mais vraiment, Serge, il ne me connaissait pas quand j'ai tué cette orignaux-là. C'est la première fois qu'il me voyait. C'était pour voir. Puis il n'arrêtait pas de dire à sa blonde « Ah, c'est trop de cas. Tout le temps assis dans le P.K. » À peu près je le crois. Il est tout le temps dans le P.K. Quand j'ai trouvé ce que les Bucks s'étaient battus, le lendemain, le bas qui était dans le bois du P.K. on l'avait ramassé. Fait que je n'invente rien. Vraiment pas. OK? André me demande « J'aime les sous-vêtements, mais je déteste les sous-vêtements unisex. As-tu une marque que j'ai de quoi que quand je vais faire un petit peu pis, je suis capable de me sortir la zigounette sans avoir à tout me défroquer, tout me déshabiller puis toute l'affaire? » Oui, mais Gabré m'a te montré de quoi. Parce que, naturellement, il faisait allusion, il en parle dans son texte quand il me le dit, il me parle de la compagnie Hypnose. OK? C'est Christophe, c'est bien le fun, Hypnose. Oh, je m'excuse, j'ai dit un mauvais mot, ma mère ce matin va m'attendre, puis surtout on va en Italie avec. Donc, si bolster, quand je mets mes hypnose, c'est unisex. Donc, si tu te rends ça en dessous des bras, il faut que tu ailles faire un petit peu pis, tes poignets. Je vais te donner le premier truc. OK? Je venais déjà parlé à Danny chez Hypnose, fais-nous un fly-by qu'on soit capable quand on n'ait pas tout de se défroquer, mais pour une compagnie québécoise, c'est souvent un problème. Parce que les quantités au Québec ne sont pas les mêmes qu'à travers le monde pis Hypnose ne sont pas rendus dans le monde. Faire, c'est une question de patron, c'est une question de faire, une question de prix aussi parce que quand tu rajoutes des coutures, tu rajoutes de la main-d'oeuvre pis si tu rajoutes de la main-d'oeuvre, ça coûte plus cher. Pour essayer de rester dans des coûts raisonnables, c'est pour ça que souvent les vêtements, les sous-vêtements surtout vont être unisex. Alors, petit truc à la Steph, moi, je suis pratico-pratique, ok? Fait que ça ne me tente pas de me défringuer quand il fait moins 30 pour aller faire un petit pépi. Alors, André, ce que je fais, ça s'appelle l'achat du couteau. Alors, un petit coup de couteau et la garlingue est à l'air et tu es correct pour pouvoir faire tes affaires. Par contre, si tu fais du stand et que tu as fait cette technique-là, des fois, tu vas sentir une légère brise qui passera ici et qui pourrait avoir un certain problème avec le pocheton dit et ça peut être frais. Fait que tu t'organises des fois pour te donner un petit lousse pour que ça, ça soit de même et que tu n'aies pas faite. Mais moi, pas de niaisage quand je vois qu'il y a ça. Par contre, c'est sûr que si André, tu vas avoir le pochet vraiment, ben moi, si tu t'en vas, ça c'est du mérino, qui est excellent, Sitka fait ça. Puis dans le Sitka, eux autres, ils ont pensé, ils vont te faire, mais ce n'est pas le même prix. Tu vas payer 50, 60, 70 piastres de plus pour avoir le fly-by-night Outside, OK, ici. Puis, ils ont pensé à patente, ils viennent te mettre en dedans, OK, un morceau de linge de mérino, OK, puis ce morceau de linge là en plus, il est anti-odeur. Fait que, de cette façon-là, tu n'auras pas de problème. C'est sûr que tu vas aller chercher de quoi qu'il est stretch, tu vas avoir de quoi, mais tu sais, je vous parlais des coutures, là, regarde, c'est pour ça que tu vas payer pour plus parce que toutes les coutures qu'il y a là, tu en as là, t'en as partout. Bien, c'est ça qui fait que veux, veux pas, tu vas aller chercher, mais dans ce cas, tu vas le fly-by-night intégré dans tes sous-vêtements puis, va chercher le heavy, OK, ce qu'on appelle le heavy, puis, je ne sais pas, Sylvain, combien il vaut. Allez voir, allez, mais c'est le, je vais vous le donner, exact, j'ai laissé l'étiquette après. C'est le Merino Heavyweight Bottom Optifate Elevated 2 Ben. OK, fait que vous le lavez dedans puis là, ben, tu as toute la carlin intégrée dedans. OK, fait que j'espère que ça répond à ta question, André. Après ça. Ah, c'est bon, je n'ai pas pu le faire. Guy m'a demandé, c'est quoi que tu utilises pour te protéger les oreilles quand tu fais du tir? OK, je les ai tous assaillés. OK, là, je t'apprends à essayer une nouvelle. Je vais vous faire un reportage, mais je reviens de l'Italie là-dessus. C'est des protèges-oreilles que tu entends. Moi, j'aime beaucoup quand ça coupe le son puis que ça rentre. Mais en plus, celles que j'ai là sont Bluetooth puis je peux écouter de la musique en plus. Fait que ces écouteurs-là me servent en tout temps. Puis, tu écoutes de la musique puis tu entends le monde te parler si tu veux. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Mais je vais te revenir, c'est la gang de Tacticode. J'avais fait de nez ça chez Tacticode. Je suis après à les tester, moi, je suis testé dans l'avion puis tout le kit. Fait que je vais vous revenir avec ça. Mais quand je reviendrai d'Italie, on pourra parler. Tu sais, j'ai les Air Muff, je les ai toutes. Je les ai toutes assaillées. J'ai les Game Here, les petits. J'ai les Beretto. Je les ai toutes, toutes, toutes assaillées. Mais le dernier que j'ai assaillé, il n'est pas payé. OK? Fait que tout dépendant du prix aussi que tu veux payer, bien, ça y va avec ça. Marco m'a demandé on trouve où ton savon grand format? Bien, la raison est simple, c'est que les grands formats sont faits pour les boutiques. Puis, vous avez une économie, quand tu vas chercher en 16 magasins, bien, c'est justement pour ça, c'est que vous en ayez pour votre argent. Sur le web, quand vous commandez sur le web, bien, souvent, quand on fait des ensembles, quand on fait un paquet d'affaires, c'est des échantillons. OK? C'est des plus petits formats que vous puissiez les essayer. Puis, dans le cas de Marco, il m'a demandé je vais avoir celui de sapin ou est-ce que je peux avoir ça en un litre. Je pense que le maximum c'est un litre ou trois, je ne me souviens pas. OK? C'est un litre ou 350 ml. Tandis que ceux qu'on vend les formats voyages sur le web, bien, c'est des 50 ml. C'est pas pareil. OK? Donc, tu vas avoir ça dans les boutiques. Sale tient cette gamme-là complète. Canadian Tower, certaines places. L'Amisport, la Salopette, l'Aventurier, là. Là, je ne veux pas tout, tu sais, j'en vend pas mal de stock à tous les magasins, mais demande à ton magasin dans ta région qu'est-ce que tu as. Puis, à partir de là, tu pourras voir qu'est-ce qui est disponible. Demande-les. Tu sais, de quoi, demande-les. Puis, on va leur en envoyer s'il en reste, naturellement. OK? Guy me demande, vers quelle date les orignos commencent à faire leur souille? Moi, je te dirais, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo que ça avait déjà commencé. OK? Mais, je te dirais, en moyenne, il y a 80 % que les souilles vont commencer. Tu vas commencer à avoir ça à peu près vers le 10. Entre le 10 puis le 15 septembre, c'est là que ça commence. C'est là qu'il y a le pré-rut en barque puis c'est là que tu vas commencer à trouver des sous. Mais tu vas en trouver après ça jusqu'au mois d'octobre. Tout dépendant du ratio, tout dépendant d'un paquet d'affaires. Mais je te dirais, le prime, vers le 15, le 15-20 septembre, c'est là que tu vas trouver tes sous et c'est là que tu vas en avoir. Éric me demande c'est quoi la glande de Jacobson? Là, vous allez voir, il y a un brouhaha qui s'en vient, on va venir ça sur la glande de Jacobson puis on va mettre des mots simples. C'est une glande que l'orignal a à l'intérieur de son nez qui est reliée directement au cerveau. OK? C'est l'orignal qui a ça, le cheval de ça. Cette glande-là sert à faire le fleming, ce qu'on appelle quand ils vont humecter dans l'air à la capture de phéromones puis être certain que la femelle est en chaleur point à la ligne. That's it. On va mettre ça simple, des grands mots pour se perdre, montrer que tu es savant, ça ne donne rien. La glande de Jacobson sert simplement à aller chercher le taux d'estrus d'une femelle. C'est relié directement au cerveau. Le chevreuil ne l'a pas, le chevreuil a plus de capacité dans son nez que l'orignal là-dedans. That's it. Après ça, c'est une question de technique, une question de façon de faire. Puis là, je vais arriver naturellement, je vais plugger mon entreprise, je vais vous parler du kit 139 parce que c'est ça qu'on va... Oui, la salopée de l'aventuré à Saint-Pascal. Je vais vous parler de mon entreprise. On a fait un ensemble qui est le 139. C'est celui-là qu'on a fait tirer hier puis la grosse promo qui s'en vient pour le tirage, ça va être encore sur le kit 139. Dans le kit 139, il a été pensé pour les chasseurs d'orignal. Tu as tout dedans pour tout faire tes techniques de A à Z. En plus, tu as des... On part à la base. Le kit qui est fait parce que tu as deux bouteilles à l'intérieur pour contrôler tes odeurs. En plus, tu as une nose dedans pour l'avant. Pourquoi qu'on a fait cet ensemble-là? Simplement parce que c'est avec ça que je chasse. C'est avec ça que j'ai tout monté mes chasses. Si tu m'arrêtes, c'est ça que j'ai dans mon sac à dos tout le temps. OK? Tu as exactement ce que ça prend. Donc, tu as tes cover scent. Tu as un neutralisant d'odeur, tu as un cover scent pour mettre sur toi pour camoufler tes odeurs. Tu as en dedans le produit... En fait, tu as les meilleurs produits qu'on fait pour la chasse à l'orignac. Le FB60 qui est toute la sécrétion de l'urine de jument, on la récolte et on la met dans cette boîte-là. OK? Après ça, vous avez bien entendu orignac qui est le meilleur produit qu'on n'a jamais fait pour la chasse à l'orignac. Puis après ça, tu as l'urine de femelle synthétique et tout ça, on vous donne dedans deux sets de phéromones, OK? Mâles, femelles, pour rajouter dans l'orignac, pour rajouter dans votre chambre. Le kit, il est hyper avantageux. La raison pour quoi faire qu'on vous le fait avantageux, c'est qu'on veut vous laisser essayer ces produits-là pour qu'une fois que ça va être fait, je reviens avec ce que j'ai dit tantôt pour le savon, vous allez pouvoir aller vous en chercher parce que ça, c'est tous des petits formats. Vous l'avez en gros format dans les boutiques puis là, vous allez avoir une idée du meilleur produit qui va s'adapter vraiment pour votre chasse à l'orignac. Donc, puis en finissant, ce que tu as le plus de besoin une fois que tu as récolté, c'est le coton-fromage puis on vous l'a mis dedans. Fait que tu sais, qualité, prix, essais, tout est vraiment, vraiment, vraiment dans le 139 pour pouvoir réussir vos chasses. Là, Sylvain, il a l'air à me dire que je viens d'être flosché par Facebook. Mettez-moi donc, je ne vous vois plus. Ah! Allô! Mettez-moi des thumbs up, s'il vous plaît, que je sois sûr que vous êtes là encore. Mettez-moi des commentaires, ouais. OK, Yves me demande, OK, ça rentre. OK, c'est beau, je vous vois arriver. Yves me demande, c'est quoi la différence entre Orignac et Renfrecs? Orignac, ah non, Renfrecs, il n'est pas dans cette kit-là, Sylvain. Orignac, c'est l'odeur de mâle quand il fait sa souille. OK, quand il se roule dedans puis que la souille elle part, c'est fait pour ça. Renfrecs, c'est un leurre d'attraction, ce n'est pas un leurre sexuel, c'est un leurre d'attraction avec des hormones de synthèse mélangés ensemble. On a réussi à aller chercher tout ce qu'on pouvait comme en hormones, on a tout mis ça dedans. En fait, c'est Gab qui a fait ce test-là qui a décidé de faire une poutine puis le produit marche au fond. Fait que Orignac, c'est pour imiter un mâle orignal qui est en chaleur. Fait que si tu veux provoquer, c'est le produit. Renfrecs, c'est pour mettre sur tes blocs de sel, sur tes salines, tirer des odeurs quand, mettons, tu es en pré-saison, quand, mettons, tu es après la saison, tu vas essayer de provoquer, que rien qui marche rend frais que ça va probablement être ta portée, ta portée, ta carte dans tes poches pour essayer de faire bouger puis le faire venir à toi. Parce qu'à date, de ce que je reçois comme information, le produit, tu sais, il n'a pas été testé pendant 10 ans. OK, il l'a testé, il a été testé par Gabriel pendant 3 ans puis c'est lui qui est arrivé avec les 6000 qu'aux qui sont en photo puis d'un titre dans de salle, c'était là. Fait que c'est vraiment un produit offset pour être capable d'aller chercher ta carte. Avec ça, tu ne pourras pas avec un rignac ou avec grand faim mais les deux ne font pas. Ce n'est pas pareil. Un, c'est olfactif, attractif et un, c'est pour provoquer pour pouvoir aller chercher tes oignons. OK, le concours, vous allez voir dans le lien, OK, quand je vais terminer avec vous autres, il y a un lien qui va s'afficher puis de toute façon, il va y avoir des pubs de mise là-dessus pour vous remercier du travail et de votre encouragement sur On Jase pour la ferme en net toute l'équipe. C'est seulement ceux qui vont partager la vidéo. OK, quand vous allez cliquer sur le lien, il faut vous partager la vidéo. Si vous partagez la vidéo, vous avez la chance de gagner un ensemble 139, non pas juste pour vous, mais pour trois de vos partenaires de chasse aussi qui vont chasser avec vous autres dans votre camp. En fait, celui qui va être sélectionné, je vais faire ça probablement en revenant d'Italie. Ça va donner un bon 10 jours de concours que je vais vous parler à toi un matin de la quitte. Mais ce que ça va faire, c'est que vous allez gagner un pour vous, puis on s'est dit que la moyenne des chasseurs sont 4, ça fait qu'il va y avoir trois autres kits qui vont vous être envoyés pour que vous puissiez donner à vos chums. Puis là, ça, ce n'est pas votre choix, c'est vraiment pour le kit 139. Et si on prévoit comme c'est supposé être prévu puis ça lève comme c'est supposé levé, on va probablement répéter après ça en revenant d'Italie, je vais probablement vous faire le même concours pour les chasseurs de chevret. Donc, quand vous allez voir apparaître la nouvelle publicité sur ce concours-là, bien, ça va être pour 4 personnes. En fait, plus que vous le partagez, plus que vous allez taguer parce qu'en taguant, ça double ton partage. Fait que tu le partages, tu tagues une, deux, trois personnes. Taguer, là, c'est que tu mets hashtag puis le nom de la personne, il va apparaître, il va mener bleu. À partir de quand il est bleu, ça va vous donner plus de chances d'aller chercher. Fait que vous partagez, ce n'est pas les commentaires, ce n'est pas les likes, c'est seulement partagez le vidéo et si vous partagez le vidéo, vous allez être éligible pour pouvoir recevoir 4 ensembles 139 pour votre chasse à l'orignal. Vous êtes vraiment malade parce que ça ne lâche pas d'augmenter puis je n'en reviens pas. Je vous le dis, je suis vraiment sur le cul de voir l'augmentation qu'on a sur le show où on jase. Donc, la seule affaire que je vais vous dire, c'est merci simplement et lâche-le pas de faire des questions. À matin, je n'ai pas été capable de passer à travers tout le monde, il y en avait trop. On Italy, je vais avoir le temps de vous lire à tous les jours, je vais avoir le temps de vous parler à tous les jours puis dans mon cas, ce n'est pas les autres qui répondent, c'est vraiment à moi tout le temps. Je me fais un devoir. Ce show-là, il est à vous autres, il est à moi puis c'est pour ça que je suis là 3 matin, c'est vraiment, vraiment pour la communauté parce que je pense qu'on est à près de changer la façon de voir la chasse que ce soit sur le côté des techniques, que ce soit juste sur les échanges et surtout sur l'éducation de Mme Roberge. Alors passez une excellente journée, faites attention à vous autres, on se retrouve le matin tout le monde, ciao!